Au nez, on sent les odeurs. En bouche, d'un point de vue aromatique, on appelle ça des arômes. A la différence de l'odeur qui est une olfaction directe, les arômes sont l'autre aspect de l'olfaction, mais par voie qu'on appelle de rétro-olfaction. Odeur en direct et arôme en rétro-olfaction. Il faut qu'on comprenne quand même bien qu'une grande partie du plaisir aromatique en bouche, c'est de l'odeur. Parce qu'en termes de goût, la sapidité du goût, elle s'analyse sur les quatre saveurs de base du goût, que sont le sucre, le salé, l'acide et l'amer. Ce sont les quatre composants de la sapidité du goût. Tout le reste en bouche, quand on dit que c'est un goût de banane, c'est en fait une odeur. Simplement, on va le sentir par voie rétro-nasale et qu'on a plus l'habitude de dire qu'on est dans l'odeur quand on sent en direct et qu'on a du mal à antiriner que tout ce qui est parfum de fruits, de fleurs, d'épices que l'on a en fait en bouche, cette partie aromatique, c'est en fait l'expression rétro-nasale de l'olfaction. Donc c'est bien de l'odeur. Donc la rétro-olfaction, on peut améliorer la perception en bouche en faisant des fois un peu faire rentrer un petit peu d'air dans la bouche. Et lorsque vous dégustez, autant lorsqu'on a du volume en bouche, il est difficile d'ouvrir la bouche, autant une fois qu'on a recraché ou bu, parce que le plaisir c'est quand même de le boire, là on déguste donc on crache, mais ces vins sont faits d'abord pour être bu, on fait rentrer un petit peu d'air et là en faisant des petits appels d'air, on arrive à faire une circulation aromatique, le choc thermique que le vin subit, le vin qui arrive, un vin blanc va arriver vers les 10-12 degrés, il subit un choc thermique en fait en bouche, ce choc crée une expression aromatique, on va augmenter la palette puisque les parfums qu'on a sentis en voie directe se sont exprimés vers les 10-12 degrés, et le fait de les passer en bouche à 37 degrés, et bien va créer un choc thermique qui fait qu'on va développer une autre gamme en fait d'arômes. On retrouve en bouche, et c'est là qu'on va parler d'un vin harmonieux, entre autres, mais on retrouve en bouche tous les arômes que nous ont donné en première lecture, les odeurs au nez. Donc là on a vraiment correspondance, quelquefois on a des parfums complémentaires, là pour le moment, à cette première lecture de la dégustation, on a bien en bouche, on retrouve, d'un point de vue aromatique, on retrouve ces odeurs de poire, légèrement safrané, le caquina, le safran, tout est un petit peu là en bouche, on a un très joli cocktail, qui se mêle, si vous voulez, à un effet terroir, ce côté crayeux, tufaux, on a une belle lecture complémentaire, si vous voulez, en bouche, de l'aspect terroir, de ce champagne, qu'on avait au départ peu au nez, là vous voyez en bouche, par ce petit choc thermique, on a développé quelques parfums complémentaires, qui sont liés à l'expression de son terroir, et puis là, qui revient encore, vous voyez, il continue à me faire travailler, et à me faire saliver, on parlait tout à l'heure de noisettes, et bien, on a un petit relais grillé, de fruits secs, d'amandes grillées, qui est vachement sympa, qui revient comme ça, quand on est sur un vin effervescent, il y a un plaisir qui est vachement sympa, c'est celui d'aller chercher la texture de la bulle, d'accord, la bulle, à l'œil, elle a déjà un aspect, mais en bouche, elle peut avoir également un autre aspect, et la bulle peut apporter son lot de plaisir, c'est d'ailleurs l'un des rares plaisirs tactiles, que l'on peut avoir en fait, en bouche avec un vin, et dans les vins effervescents, lorsqu'on fait rentrer un petit volume de vin, et qu'on amène un petit filet d'air, sur le devant de la bouche, comme ça, on va donner une dimension à cette bulle, qui va donner une lecture de son crémeux, quand on parle du crémeux de la bulle, c'est effectivement aller toucher de la bouche, de la langue, cette densité, cette crème, qui fait qu'elle peut être soit grossière, soit crémeuse, et le caractère vapeureux d'une bulle crémeuse, quand on a ce crémeux en bouche, je trouve ça fabuleux, d'avoir ces finesses de bulle, qui vous amènent cette crème.